Salut à tous, c'est Nekiramy et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Minecraft pour le mode Tomcraft 3. Alors la dernière fois j'ai présenté la salle des éléments. Je vais pas la remonter, il faut que je traverse tout le couloir. Donc j'ai présenté la salle des éléments, ce qui va me permettre de faire mes tutos un peu plus rapidement puisque maintenant que l'on a tous les éléments qui existent avec les principaux objets pour les obtenir je vais plus prendre les objets en par un, je vais mettre directement la liste des flux que j'ai besoin et ça ira plus vite. Donc je vais commencer déjà par une recette de base que j'ai oublié de faire la dernière fois. Donc on va aller là-dedans, ça j'en ai en besoin donc je vais en prendre plein. Voilà, donc je suis toujours en mode créatif, plus pratique. Alors je vais mettre ça à la place de machin des billets là, hop, ça s'en s'en fout, ça s'en s'en fout. Ah bah du papier il y en avait là, génial ! Donc j'ai oublié la recette d'un truc qui est vachement utile. Donc je vais aller chercher ça, donc il me faut les éléments suivants. Il y en a peut-être qui trouveront transmutation, feu, essence d'explosion. Et c'est tout, voilà. Donc on met le papier, on met ces trois choses et on apprend. Et là on a la recette de la gunpowder. Voilà, donc je vais oublier la recette de la poudre à canon. Excusez-moi. Donc maintenant que je la connais, on va voir dans le tomate de Mookgun. Et voilà. Donc pour faire de la poudre à canon, il faut du feu et de l'explosion. On met ça dans le chaudron, un coup de baguette magique. Et on obtient de la poudre à canon. Donc le plus simple pour faire ça, c'est de faire ça tout simplement avec des cailloux. Enfin de la cobble et du charbon. Et ça marche super bien. Voilà. Donc j'avais oublié cette recette dans les recettes de balles. Vous voyez on est encore là. Donc voilà. Donc ensuite on va passer sur des trucs un peu plus intéressants. On va prendre le magic block. Donc il nous faut absolument, excusez-moi, pour débloquer la suite. Ici on va en avoir besoin pour ce truc là qui est super utile. Donc on va aller apprendre le magic block. Alors j'ai une feuille de papier. Donc pour le magic block, je ne vais pas trop m'embêter. Je vais prendre directement dedans. Là ce sera plus simple. Donc il me faut... Oulala le bordel. J'ai tout écrit en fait. Mais j'ai écrit comme un porc. Et du coup je n'arrive pas à me relire. Alors minerais. Fabrico, 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 Fabrico. Fabrico. Ensuite Cailloux. J'aurais du mettre les noms anglais. J'aurais pu faire les recherches plus facilement. Cailloux, je peux prendre de la stone. Ça marche aussi. Mais je n'ai pas envie. Je préfère chercher pendant deux heures. Et roue de vis, magie. Du coup. Le magie il me semble. Voilà c'est celui-là. Voilà. Donc on va prendre ça. Donc je crois que c'est que 4 éléments. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Ah non, il faut du bois aussi. Et du coup. Hop là. Voilà. Donc là on a besoin de ces 5 éléments là. On fait ça. Et voilà. Donc avec ces 5 éléments on apprend Magical Building Block. Donc je vais le remettre. Histoire qu'on voit bien. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Et donc là je vais apprendre le Magical Building Block. Et voilà. Et donc maintenant on a ce truc. Qui nous permet donc de fabriquer ça. Et on apprend aussi qu'on peut faire du Arcan Wood Block. Bois d'Arcane. Avec l'Arcane Work Table. Et donc du bois normal ou du bois magique. C'est tout simplement du bois très très puissant niveau bois. Et qui fait de la magie. Et sinon on apprend aussi que si on prend 4 blocs d'Arcane Stone Block. Qu'on les pose. Qu'on met un coup de magie dessus. Ca donne Mystical Construc. Une construction mystique. Donc on va prendre un round comme ça. Parce que celui-là on l'a. Et on va faire. Yattaa. Magnifique. On a une magnifique table de craft magique. Voilà. Une table de craft magique. C'est cool. Je ne peux pas dire autre chose. C'est une table de craft magique. On va laisser le bâton là. Il va survoler et tout. Et puis à partir de ça. On va voir un truc. C'est que sur le Tomonomicon. On a ça. Et on ne sait pas ce que c'est. C'est un mélange de cailloux. D'artificing. Et d'alchimie. Enfin d'ingénierie et d'alchimie. Donc il va falloir qu'on trouve ce que c'est. J'ai mis ça. Parce que c'est ce que ça va nous permettre. Donc ça s'appelle la théorie unifiée. Des éléments et tout le bazar. Donc il va nous falloir. Eau, vent, terre, magie. Alors de l'eau. De l'eau. Non c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. C'est celui-là. Eau. Ouais. Vent c'est le premier. Ensuite terre c'est notre dur. Magie. Il est violet. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Eau, vent, terre, magie. Feu. C'il. Connaissance. Il est de quelle couleur celui-là. Celui-là. Le ciel. Et tourbillon magique. Flux. Voilà. Donc on va commencer. On va remettre ça comme ça. Tac. On va prendre. Oh là là. Mon Dieu. Il y en a deux. On va prendre les premiers. Et voilà. Unifié. Tonic. Théorie. Voilà. Théorie. Unifié. Des trucs. Des terrains tonic. Je sais pas quoi. Donc je vais le remettre. Histoire qu'on l'ait pour toujours. Hop. Tac. Voilà. Donc là, on va le garder là comme ça. De toute façon, je mettrai la map à disposition. Après avoir fini les trucs. Donc, on va apprendre cette petite recette. Et nous, on va voir qu'ils passent sur plein de choses. Des bâtons. Et plein d'autres choses. Donc ça, c'est pour plus tard. On verra ça après. On va déjà commencer par ce qui se passe ici. Et surtout, ce qui se passe là. Ce qui se passe là, on ne le voit pas encore. Mais c'est très très important. Donc, on va aller voir. Comme ça, ça va nous permettre d'apprendre à utiliser cette table. Ah oui. Déjà, on va commencer par ce bâton. Donc, on va voir. Dans la mention clique là-dessus. Voilà. On nous explique comment faire un Wand of Apprentice. Donc, on va commencer par ça déjà. Wand of Apprentice. C'est la base. Donc, pour le Wand of Apprentice. Je ne sais pas si vous avez vu. Il nous faut un bâton comme ça. Un cristaux. Deux cristaux. Trois cristaux. Quatre cristaux. Et il nous faut. Je vais vous montrer. Ça. Vous verrez pourquoi. Donc, si on fait ça. On place le feu ici. L'air là. La terre en bas. Le truc là. Et ça ici. Vous voyez là. Ici, on nous demande de la magic sorcery. Sinon, on ne peut pas le fabriquer. Donc, en fait, j'ai galéré à trouver ce truc. J'ai été obligé de regarder sur internet. J'ai vu quelqu'un comment il faisait. Donc, en fait, il suffit tout simplement d'avoir un chaudron pas trop loin. Ah oui, j'ai oublié un truc. Excusez-moi. J'ai complètement zappé. Pour fabriquer ce bloc là. Evidemment. C'est à la base. C'est 5 stones comme ça. 4 tomes comme ça. 20 vis. On clique. Et on en a 8. Ça ne sert à rien en retente. Parce que de toute façon, avec 4, on a la table. Voilà. Donc, c'est la recette. Et de toute façon, la recette, elle est là. Donc, on va mettre un peu d'eau dans le chaudron. Et voilà. Et donc là, on va balancer le truc magique dedans. J'aimerais bien que ça marche. Allo, mon chaudron, tu marches ? Voilà, c'est bon, il marche. 16. Vous voyez, il y a des petits machins qui vont jusque là. Donc ça, c'est des trucs de la magie. Et vous voyez, on a les 16. Ça nous permet de fabriquer le Wand of the Adept. Oui, parce que moi, j'ai essayé de mettre des machins comme ça. En cliquant, ça n'a jamais fonctionné. Voilà. Donc, on a notre premier item. Donc, on va changer ça. On va mettre un wand de machin qui a 250 vis, donc qui est beaucoup plus puissant. On va changer notre seau d'eau. On va prendre un buff. Et on va commencer donc tout de suite la théorie des lunettes. C'est le plus important à mes yeux pour le moment. Donc, pour faire des lunettes, il va nous falloir... Je spoil, j'avais prévenu de l'armure, de la vision, je ne sais pas où il est, il est là. De la magie, celui-là je commence à savoir, il est là. De la connaissance, il est là. Et du flux, il est là. Voilà. Donc, pour les lunettes, on met tout ça comme ça. On apprend. Et voilà. On a Google de révélation. Je remets le plan. Et voilà. Donc, on a ça. Ça nous donne la recette des Google de révélation. Donc, qui sont un truc caché. Et voilà. Et donc maintenant, on s'est le fabriqué. On s'est le fabriqué. C'est facile. Vision. Mutation. Magie. Alors, on va prendre... 35. Il ne faut qu'une, mais ce n'est pas grave. Et vision. Merde. Ensuite, il va nous falloir... De l'or. Deux comme ça. Une. Deux. Deux. Or. Je ne sais plus si c'est ça. Non, ça doit être quatre cuillères, deux or. J'ai vu. Alors, on va regarder la recette. Deux or. Quatre cuillères et deux tomométeurs. Donc, on va poser nos deux tomométeurs. Nos cuillères et nos lingots d'or. Et voilà. Et donc, on voit qu'il nous manque vision, flux et mutation. On a tout. On les fabrique. Et nous avons fabriqué nos premières lunettes de révélation. Voilà. Je les jette parce que j'en ai déjà une paire sur le nez. Sans enlever. Je ne peux pas enlever en mode créatif. Eh bien, on va enlever en mode normal. Hop. Tac. Tac. Et on s'en fout. On passe en créatif parce que pour trouver les potions, c'est plus simple. Et donc, si vous voyez, là, comme je n'ai pas de gâchis de flux. Parce que je ne fabrique pas. Ah oui, ça, j'ai complètement oublié d'expliquer. Le flux augmente en bas à gauche quand on utilise des énergies qu'on n'a pas besoin. Par exemple, si j'ai besoin d'essence de vision. Je mets de l'essence de vision comme ça. Et que j'ai besoin que d'essence de vision. Mais qu'avec, comme un idiot, j'ai mis de l'essence de flux. Eh bien, là, ça va augmenter le flux. Parce que le flux va servir à rien. Et va monter dans la nature. Il sera donc absorbé par le truc d'aura. Et ça marchera moins bien. Voilà. D'où vient le flux. Donc ça, du coup, j'ai l'air bête. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Pour pallier ça. Pour éviter, parce que... Oh, on s'en fout. On va prendre la baguette magique. Vous allez voir. Voilà, là, ça augmente. Parce que ça s'en va dans la nature. En repassant le créatif, j'ai dit... Donc, ensuite, nous allons passer sur les bâtons. Les bâtons de magie. Qui sont un peu le truc, le super utile du mode. Donc, on va passer sur le bâton... On va commencer par le bâton de feu. Donc, la baguette de feu. Il faut enlever ça de l'inventaire. Pour la baguette de feu, on a besoin de feu. Ça paraît logique. D'explosion, explosion, explosion, explosion. De flux d'armes. Alors, je ne connais pas la position par cœur de tous les flux. Je suis désolé. Flux d'armes. Et le dernier, de flux de magie. Hop là. Donc, on met tout ça comme ça. Un petit morceau de papier. On passe en Torhout. Et on apprend le Wand of Fire. Magnifique. Attention, on recommence. Un morceau de papier. Le Wand of Fire. J'adore dire Wand of Fire comme ça. Et donc, on a pris le Wand of Fire. Et voilà. Donc, maintenant, on a la recette du Wand of Fire. Donc, il faut 3 Fire Shards. Un Wand of Apprentice. Donc, pareil. Alors, si je fais comme ça, c'est tout simplement parce que je découvre les recettes en même temps que vous. Sur les bâtons. Je les ai... Enfin, je découvre les recettes. Je les ai jamais fabriquées, en fait. Je les avais, mais j'avais les recettes, mais... Comment dire ? Oui, je les ai jamais fabriquées. Donc, euh... Ben voilà. Donc, on fait ça comme ça. Il faut 16 de Feu et 4 de Tellum. Alors, le problème, c'est que ça produit par 8. Euh... Tellum, c'est les armes. Donc là, bah écoutez, c'est dommage. On augmente un peu le flux dans l'atmosphère. Alors, vous voyez, les boules sont pas de la même couleur selon si c'est du... Voilà. Du orange, du machin, du orange et tout. Du saumon. Et donc, nous avons obtenu notre première arme. Un Wand of Fire. Alors, j'avais pas pensé à ça. Euh... Mais pour utiliser les armes, c'est bien de montrer comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez, ça met du feu. Mais sauf qu'il y a pas d'ennemis pour le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit oeuf. Je sais plus où c'est. Pas de creeper, c'est la merde ça. Un oeuf de squelette. Très bien. Hop. Je vais me mettre dans le couloir, là, qui est vide. Je change les options. Je vais invoquer un squelette. Et puis, je vais le cramer. Voilà comment fonctionne le Wand of Fire. Alors, par contre, ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais bon, ça tue les squelettes. Voilà. Donc ça, c'était le bâton de feu. Ensuite, on va repasser en Peaceful. Pour faire les tutoriels, c'est plus pratique. On va enlever le Wand of Fire. Et on va fabriquer, donc, le prochain, le deuxième. Donc, c'est le Wand of Lighting. Le bâton de foudre. Qui, contrairement à ce que son nom indique, il ne se fait pas avec de la foudre. Je trouvais ça un peu bizarre. Mais bon. Alors, il nous faut de la magie, évidemment. Il nous faut un flux d'armes. Un flux d'explosion. Et donc, le dernier est un flux de potentiel. Donc, ça peut se comprendre énergie, puissance. Enfin bon. Tac. 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 On va mettre un deuxième, parce qu'il va falloir qu'on reprenne tout de suite. Voilà. Wand of Lighting. Et voilà. On l'accepte. On l'apprend. 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 Et on l'apprend. Le Wand of Lighting. Donc, 16 potentiels. On l'apprend. On l'apprend. On l'apprend. On l'apprend. On l'apprend. On va essayer comme ça. Il me semble que c'est ça. C'est ça. Donc, il nous faut 4 Pellums. Et 2. 16 potentiels. Donc. Comme ça. Et 16. Je ne sais pas où il est. Dans les premiers normalement. Il est là. Donc. là on a tout ce qu'il faut on a le bâton de foudre où on va utiliser ça sur un qui est sur un squelette pour lui montrer c'est qu'il pas trop crève saloperie et voilà ça tue les squelettes voilà donc ça c'est fait donc ensuite on va passer sur le round of equal trade je sais pas à quoi il sert c'est un bâton d'échange c'est tout ce que je sais on va mettre une feuille de papier et donc pour ce ça pour ce fait il nous faut c'est tout je suis un trait incitéré plutôt il nous faut outils pour reprendre ça suffira il faut outils magie évidemment et le dernier c'est si je trouve celui-là échange donc si on fait ça c'est trois recettes voilà donc on n'est pas à 100% on est à 100% donc je sais maintenant que 5 ça suffit pas qui c'est ça qui est bizarre avec celui là c'est que c'est pas une arme je trouve ça un peu un peu suspect je vais les garder sur moi je vais sûrement en avoir besoin voilà mon round of equal trade alors donc vous avez réussi à l'enchanté de l'apprentissage du round vous pouvez utiliser tous trois dozens de blocs dans le monde avec ceux que vous êtes en train de faire ok donc je savais pas du tout comment il fonctionnait celui-là en fait je l'avais essayé et j'avais pas réussi en fait j'avais juste pas lu parce que je suis un idiot il faut de plus alors il faut que ça on 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 et voilà donc celui-là on va l'essayer dehors si je fais ça ah d'accord ça y est j'ai compris comment ça marchait ah ah bon bah j'ai tout fait bugger je vais remettre une porte oh ça m'emmerde voilà donc là si je fais ça il a pas l'air très bien fonctionné ce truc là je suis censé le changer le bloc que je veux je fiche pas en fait ça a marché sur 1 mais là c'est tout là en fait je suis censé changer le bloc en sable ça a marché pour un bloc de stone en fait mais c'est tout alors on va essayer je savais pas voilà hop donc là je suis sûr de la je suis je fiche pas du tout l'utilité de ce machin j'ai réussi à changer un bloc ça rajoute pas un bloc ça alors peut-être si j'ai peut-être une idée qui pourrait fonctionner on va essayer un truc en fait ça marche peut-être sur un truc qui est à peu près du même élément c'est à dire que si je fais ça que je prends mon voie dans ce machin qui marche pas enfin je comprendrai pas mais ça a marché sur de la truc une fois c'est pas c'est pas je veux dire donc je veux dire c'est pas ça ce que je vous dis c'est pas on va Alors celui-là, il fonctionne, mais pas les autres. Je ne comprends pas du tout comment ça marche, je suis désolé, je vais lire le truc, mais... Merci. 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 je vais déjà écouter le bloc alors ce truc je suis vraiment désolé je passe un peu pour ma guignol mais j'avais déjà pas réussi à m'en servir en temps normal alors là c'est vraiment le pompon bon s'il y a quelqu'un qui sait s'en servir n'hésitez pas à me le faire savoir ça fait plein de bruit dans mon casque mais je suis vraiment désolé pour ce truc en même temps je vois pas l'intérêt de ce bâton vu l'intérêt de celui que je vais faire juste après pour moi celui là il sert à rien bon ça va prendre à casser les portes donc on va finir avec le dernier je suis désolé de ce petit passage inutile donc le dernier est probablement le plus utile de tous qui vous servira pour tout et tout le temps le bâton je vous le montre je vais le faire et puis ça va être la surprise en fait celui là sauf si j'en ai parlé avant et auquel cas j'ai l'air d'un guignol par contre il me faut les matériaux donc il me faut ça ma j8 c'est normal voilà hop et le dernier c'est celui là j'ai appris le bâton d'excavation j'ai appris le bâton d'excavation ah 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 donc je vais vous montrer l'utilité de ce truc parce qu'avec cet outil c'est fini c'est fini c'est fini la galère il faut 16 de métal et 4 de machin donc c'est ça euh oui peut être avec de l'eau ça marche mieux dedans c'est fini la galère des outils qui marche plus c'est fini vous prenez ce bâton le bâton d'excavation et puis vous cassez tout vous pouvez miner tranquillement vous creusez alors c'est pas infini là il est infini parce que je suis en mode créatif mais ça vous permet de miner et ça mine tout ça vous donne tout les matériaux regardez ça vous permet d'avancer peu importe la matière vous êtes pas obligé de passer d'une pelle à une pioche etc tout l'intérêt de ce mode en fait réside dans ce bâton je trouve bon puis il y a 2-3 autres trucs sympas mais euh le bâton c'est mieux voilà voilà où je voulais arriver aujourd'hui en fait donc j'ai mis un peu de temps à cause du bâton de tout à l'heure mais vous pouvez faire des galeries à une vitesse monumentale avec ce truc parce que bah vous avancez et vous piochez tout en même temps et c'est super c'est OP c'est top c'est la vie ce bâton c'est la vie voilà donc bah écoutez je vous ai montré ce que je voulais vous montrer sur ce tuto donc on a bien avancé sur le sur le plan donc on a fait les 4 bâtons et donc on va pouvoir partir sur les jars bientôt ça ça va être primordial les golems donc ça c'est pour après parce qu'il faut encore que je regarde d'autres trucs donc on a appris à faire les lunettes donc là vous êtes prêt à faire du minecraft en tomaturgie j'ai une dernière chose à vous expliquer vraiment je l'expliquais tout à l'heure je suis con avec les flux et tout donc n'oubliez pas moins vous gâchez de flux et plus mieux c'est oui je sais je parle bien français donc moins vous aurez moins le flux augmentera donc plus ce sera facile à votre machine de se recharger donc en fait une fois que vous avez appris les recettes de base vous allez loin vous trouvez un endroit où il y a une bonne aura et vous faites quelque chose et vous essayez de ne pas gâcher de flux sauf que vous ne savez pas encore comment on récupère les flux purs ça c'est pour le prochain épisode c'était Inokirami troisième tutoriel sur TomCraft 3 je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit peu importe je m'en fous un peu et puis je vous dis à la prochaine salut salut